Il a fait de ses points son arme et sa passion. Kone Adama dit Rougeau, champion d'Afrique ou abu des super moyens, ne cesse de faire la fierté de la boxe ivoirienne. Le peincheur ivoirien enchaîne performance sur performance et compte bien garder son titre. Nous avons le plaisir de le recevoir sur ce plateau de C'est-à-dire et il est avec nous. Bienvenue Rougeau. Bonjour Madame. Alors comment vous vous portez aujourd'hui ? Je me porte à ma veille. D'accord, j'espère que vos points ne vont pas arriver sur mon visage avant la fin de l'émission. Non. Non, parce qu'on nous dit très souvent que la boxe c'est très très violent, c'est pour les bagarreurs, alors vous vous en dites quoi ? Non, la boxe n'est pas violent. C'est pas violent ? La boxe n'est pas violent, mais les médecins me conseillent à aller passer et faire la boxe. Mais on donne des coups sur le visage, c'est pas violent tout ça ? Non, la boxe c'est ce que les gens voient sur le ring, c'est violent. Non, sinon la boxe soigne beaucoup d'hommes derrière. Ah, la boxe soigne ? Oui. C'est-à-dire, comment ça ? C'est-à-dire que la boxe soigne, c'est-à-dire que tu vas voir un médecin, il te dit, bon, la maladie que tu as, va faire le sport, et le sport, il te conseille qu'il faut faire la boxe. La boxe ? Tout le cardio, tout, l'endurance, tout. Ah, d'accord. C'est un véritable sport, on va dire. Voilà. Non, c'est ce que les gens voient sur le ring, comme ils voient les gens prendre le chaos, ils se frappent, c'est ce qu'ils voient, sinon derrière, les médecins me conseillent ça aux gens d'aller faire. D'accord. Et pourquoi Rougeau s'est donc intéressé à ce sport-là en particulier ? Ça date de quand ? Ah, vous pouvez s'intéresser à ce sport-là depuis 2012. 2012 ? 2012, c'est dans la boxe. On va dire 10, 11 ans, c'est ça ? Oui. C'est ça, à peu près. C'est là où il a commencé la boxe en 2012, dans un camp militaire. À un moment donné, il était un militaire là-bas, à bord. Et là-bas, on pratiquait également la boxe dans ce camp militaire-là ? Oui, on pratiquait également la boxe là-bas. Chaque fin d'année, il y a une fête qu'ils organisent, où il y a la boxe déjà. Donc, c'est là-bas, et moi, j'ai participé pour la première fois. Et puis, à partir de là, c'est parti, tout est parti. C'est un amour qui est né depuis tout petit, ou c'est seulement là-bas ? Non, ce n'est pas à début tout petit, c'est dans le camp. C'est dans le camp. C'est dans le camp, c'est Vénus. Mais est-ce que Rujo n'était pas un peu bagarreur quand il était plus petit que ça ? Non, quand j'étais petit, à l'heure de l'acheter, mon travail. Au quartier ? Oui. Les voisins peuvent témoigner, ils vous regardent en ce moment. Oui, ceux qui voient les vidéos, ils savent que c'était un bagarreur. Et donc, c'est comme ça que vous vous êtes intéressé à ce sport. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Après, comme il est intéressé dans le sport, on enchaîne la compétition et la compétition, on prend un rôle novice à Maté Elite, à Néopro, jusqu'en Rujo Professionnel. D'accord. Et est-ce que Rujo a un idole dans ce sport-là ? Quelqu'un qui l'inspire en particulier ? Oui, j'ai un idole, Rujo a un idole, qui est un philippien, son nom de Manipaqueo. Un philippien, si loin que ça ? Oui, parce que c'est un gars, c'est vrai qu'on fait la même catégorie, mais quand il est sur le ring, l'énergie qui se dégage. C'est ça, l'énergie. Et quoi d'autre ? Et puis la rage qu'il a. La rage. Voilà, il montre qu'il est venu pour gagner. C'est ça. Même s'il va perdre, il est toujours debout. Et ça, ça vous a marqué, ça vous a influencé également. Oui, oui. Durant vos combats, vous êtes enragé, donc la rage de vaincre. Oui. C'est ça. Oui. Alors, Rujo, on le sait, il est champion d'Afrique des super moyens, dans la version West Africa Box Union, Wabu. Alors, comment on se sent dans la peau d'un champion ? Oui, on se sent bien. Il y a quelqu'un qui a commencé nos vies, il ne m'atteint pas à ça. C'est ça. Moi, j'étais plus faible, après l'essai, mais aujourd'hui, je suis champion d'Afrique, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir, c'est un sentiment de fierté. Oui, fierté. Aujourd'hui, quand on parle de la boxe, africains, ils vont parler de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un Ivoirien qui représente la Côte d'Ivoire, donc voilà pourquoi. C'est un sentiment de fierté, quoi. C'est content pour ça. Et quelle a été la réaction de votre famille lorsque vous avez décidé de vous engager dans ce sport ? Quand ils ont dit à mon père que ton fils fait la boxe, à un moment, il n'a rien fait. Ça ne l'a pas étonné du tout ? Non, ça ne l'a pas étonné. Parce qu'aujourd'hui, il est bagarreur. Ça ne l'a pas étonné. Mais on dit, quand j'ai un combat, quand mon père sait que j'ai un combat, il prie. D'accord. Il prie. Maman, elle n'est plus, donc c'est mon père qui prie. Il fait la nuit blanche pour ça. Donc c'est lui qui me soutient. Donc vous avez tout le soutien de toute votre famille, on va dire. Alors, comment se passent vos temps d'entraînement ? Ton entraînement se passe bien. Le matin, d'abord, tu viens en salle, le coach vous donne le programme que vous allez travailler aujourd'hui. Si vous devez travailler matin ou soir, il vous donne le programme du matin. Et c'est un coach dédié pour vous seulement ? Oui, oui. D'accord. Oui, il y a un coach pour la tête physique. Souvent, il y a un coach qui vient aussi. On donne le programme de la journée, ou même le programme du mois, même de la semaine. Là, quand tu viens, tu sais ce que tu dois faire. Et puis... Et qu'est-ce que vous faites concrètement ? Quand vous arrivez le matin, c'est quoi ? Cardio ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Quand on vient le matin à l'entraînement, d'abord, on commence par l'étirement. D'accord. Quand on vient de faire l'étirement, et puis on fait l'accord à sauter. Quand on vient de faire l'accord à sauter, le coach maintenant vient et dit, bon, on commence par Shadow, après le sac, ou bien on fait les leçons. Le sac, ce sont des choses qui sont accrochées. Vous vous entraînez à boxer. Oui, oui. Et ça vous donne un peu plus d'endurance au niveau des poids, au niveau de la main. Oui, ça c'est comme un mannequin qui est là. Lui, il ne veut pas t'étaper. C'est sûr, lui, tu testes le coup, tu apprends un truc. Maintenant, après, maintenant, le coach vient faire les leçons, c'est lui, il porte les pattes. On veut entraîner ensemble. Et maintenant, il y a les joues de sparring aussi, où tes sparring partenaires viennent travailler ensemble pour voir tes défauts et tes qualités aussi. Et puis maintenant, le coach, il essaie de travailler tes défauts. Quand on faisait le combat, il voit tes défauts. Et puis maintenant, il essaie d'améliorer ça prochainement. D'accord. Et moi, j'ai une question. Lorsque Rougeau est sur le ring face à un adversaire, qu'est-ce qui se dit là, tout de suite ? C'est quoi l'objectif ? Quand Rougeau est sur le ring face à un adversaire, d'abord, il pense à mon pays. À la Côte d'Ivoire ? À la Côte d'Ivoire, parce que c'est le drapeau ivoirien qui est là. L'adversaire, c'est moi, l'Ivoire. Donc moi, c'est... C'est toute la Côte d'Ivoire réunie derrière. Voilà. Donc, c'est le drapeau d'abord, je vois. Et puis après, je dis, bon, il doit le battre. Et Rougeau se dit qu'il faut que je fasse la fierté de la Côte d'Ivoire, il faut que je reparte avec ce prix. Oui, oui. Donc vous avez toujours cette rage-là de vaincre en vous. Oui, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut un talent en particulier pour devenir boxeur ? Non. Non, pas de talent en particulier ? Tout le monde peut devenir boxeur ? Tout le monde peut devenir boxeur parce que c'est comme un métier. La boxe, c'est un métier. Si tu n'es pas fait pour ça, tu ne vas pas faire. C'est ça. Il y a des gens qui ont essayé, mais ils ont vu que ça ne va pas. Tu peux faire un traitement pendant trois heures. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de ça. Non, il n'y a pas de talent. Il faut... Je ne sais pas comment je vous dis. Il faut avoir d'abord la passion. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit au départ ? Voilà. Il faut être passionné. Et puis, vraiment, il faut être né pour la boxe. C'est ça. Donc, il faut avoir un appel de boxeur avant de se lancer. Donc, il ne devient pas boxeur qui veut. Voilà. D'accord. Ça, c'est très, très bien de dire. Alors, le C1, Rougeau a enchaîné plusieurs victoires aux championnats nationaux. Et c'est en 2022 que vous avez remporté le titre de champion d'Afrique. Vous étiez face à un Ghanéen, c'est ça ? Oui, oui. Du nom d'eux ? C'est bon, ce nom-là. Séviourgade, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors, quel est le souvenir que vous gardez de cette journée-là ? Le souvenir que vous gardez de cette journée, d'abord, c'est à l'heure que le combat a commencé. À quelle heure, pratiquement ? Le combat a commencé à 4 heures. À 4 heures du matin ? Oui. Vous combattez assez tôt comme ça ? Oui. Mais pourquoi ? Non, la boxe, ça s'est fait la nuit, mais ce jour-là, il y avait une petite rétention. On a commencé à 19h, mais ce jour-là... Et pourquoi la nuit en particulier, la boxe ? Pourquoi pas le matin ? Non, c'est la nuit, les gens ont le temps. C'est un principe ? Voilà, la boxe, c'est la nuit. La boxe professionnelle, c'est la nuit. C'est la nuit. On peut faire la boxe, nous vies, c'est l'amateur, mais la journée. Mais la boxe professionnelle, c'est la nuit. C'est rare que vous allez voir, on fait boxe professionnelle la journée, c'est rare. C'est très rare. Tout est la nuit. Alors, on voit quand les Américains, d'abord les Américains font la boxe la nuit. D'accord. Voilà, donc c'est ça, c'est rare pourquoi on a fait ça la nuit. C'est ça qui m'a marqué, quoi. À 4h du matin. À 4h du matin. Il était assis, il sommeil, mais il ne peut pas dormir. On imagine bien. Voilà, donc c'est ça, je suis venu qui regarde ce jour-là. D'accord, et ensuite, comment ça s'est passé le combat pour vous jusqu'à ce que vous remportiez ce titre-là ? C'était un combat houleux, difficile, pas compliqué pour vous ? Est-ce que vous craignez l'adversaire qui était en face de vous ? C'était difficile, parce que quand le combat a commencé, c'est une ceinture, la personne, lui, il est venu pour prendre. Ah oui, hein ? Moi, je suis venu pour prendre. C'est ça, justement. Il a commencé à faire ce qu'il connaît. Quand le coach, mon coach m'a dit, non, ah, serve-le d'abord. Voilà, donc je l'ai observé. Ah, un petit secret, il faut observer d'abord. Je suppose que c'est le secret de Rougeau. Il observe d'abord l'adversaire. Voilà. Il faut observer, tu ne sais pas qui est en face de toi. C'est ça. Donc, il faut observer pour voir combien il boxe, puis maintenant, répliquer. C'est ça. Vas-y, tu te jettes dedans comme ça, tu peux avoir un faux coup. Donc, il faut le servir pour voir combien il boxe, puis maintenant, réagir maintenant à ta manière. Voilà, donc, il a fait ce qu'il connaît. Moi aussi, quand j'ai commencé pour moi, le combat a fini à la première ronde. Ça a été très facile comme ça ? Oui, mais ça dépend. Ça dépend de quoi, justement ? Ça dépend des entraînements. Ok. Tu peux t'entraîner pendant deux heures, trois heures, quatre heures. Mais c'est le juge du combat, ça peut s'agir. Et ne pas réussir à mettre en application tout ce qu'on a appris auparavant. Et puis, ça dépend, c'est l'homme que tu croises. C'est l'homme que tu croises. Si tu t'entraînes trois heures, et puis tu lui fais quatre, cinq heures. Et il s'entraîne plus que toi. Pour l'abord, c'est aussi l'analyse, c'est la tête. Il faut penser, il faut analyser comment lancer ses coups. On ne lance pas les coups n'importe comment, c'est ce que Rujo veut dire. Oui, on ne lance pas les coups comme cela. Parce que les gens pensent que les boxers, c'est les gens qui ne réfléchissent pas. Donc les boxers qui réfléchissent, imaginent. Ah, mais nous, on ne voit seulement que les points. On voit le combat, on ne voit pas plus que ça. Quelqu'un qui voit les points venir, et puis il esquive. Il esquive, ça dit qu'il est intelligent. Il ne peut pas essayer de voir quelque chose qui vient sur le tapis, tu t'arrêtes pour le cas, ça dit qu'il n'est pas intelligent. Et il faut savoir où taper pour que l'autre aussi puisse avoir mal ? Oui, il y a le coin, il faut taper pour casser le moral. Ça, ça s'apprend par exemple ? Oui, ça s'apprend. Ok. Il y a le coin sensible du corps qu'il faut taper pour casser le moral de l'adversaire. Et puis quand tu arrives à taper là, casser le moral, et puis maintenant, tu domines. Tu montres sur lui, et puis maintenant, tu fais le travail. Il faut dominer l'adversaire. Dans le ring, même en dieu, il remet juste de l'apaiser, tout ça. Il faut l'embrouiller. Il faut l'embrouiller. Voilà. C'est très important aussi. Pour casser son moral. Il faut l'effrayer. Voilà. On voit d'autres boxeurs qui parlent même, qui sautillent un peu pour pouvoir effrayer leur adversaire. Ça compte tout ça ? Oui, tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Mais moi, pour moi, même si l'adversaire est agressif, même si l'arrogant, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est le jour où j'y attends, c'est tout. C'est ça. Donc vous restez concentré jusqu'à la fin. Vous, ça ne vous effraie pas, pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a un combat que Rougeau a craint, un combat qui vous aura marqué, par exemple, depuis votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Un ou deux combats ? Un combat en amateur. Peu importe, amateur ou professionnel. Oui, un combat en amateur où j'ai pris KO pour la première fois. Pris KO, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit, il m'en va au tapis. D'accord. Ça, j'étais comme un boxeur, il va réinstablir ici, un peu bavard sur le mal. Ce jour, quand j'ai pris le coup, c'est tombé, que je me suis levé en cause de tomber. Wow. Plus de trois fois. Plus de trois fois. Là, il voulait relâcher la boxe. Wow. Vous avez dit, c'est fini là, aujourd'hui. C'est fini. Je n'ai jamais perdu. La première fois que j'ai peur, et puis c'est un KO. Un KO, wow. Non, ça m'a travaillé. Mais comme moi, si quelqu'un, si quelque chose se passe là, s'il est quitte là, c'est fini, c'est fini. Donc, quand il s'est descendu du ring, il a ennué les gants, il pense à autre chose, et puis c'est fini. Ça, ça, il va arriver. Un boxeur, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à toute éventualité. Voilà, il faut s'attendre à ça. La boxe, il y a la victoire, il y a la défaite. Il y a la défaite aussi. Non, mais quand il m'a dit, c'est seulement que tu vas gagner, gagner, le lieu que la défaite, il ne te met pas fort moralement, tu vas laisser. Donc, moi, quand c'est arrivé, c'est le moment qui est arrivé, on passe à autre chose. Vous avez repris courage, je vous ai dit, on ne s'arrête pas, on avance. Non, non, non. À l'exemple de ce Philippien, justement. Oui. Donc, lui, il a pris des cas où même, devant sa femme, devant sa maman, mais il s'est élevé. Et puis, bon, il a continué. Et Rojo a justement combien de, on va dire, combien de victoires a son actif, déjà, en tant qu'amateur, déjà, et après, en tant que professionnel. Combien de victoires jusque-là ? Amateur, j'ai 27 victoires. 27 victoires. 4 défaites. Et puis, en professionnel, 7 combats, 7 victoires. 3 pas KO. Waouh, la boxe, c'est vraiment pour vous, hein. Et quel est le rêve de Rougeau, aujourd'hui, en tant que boxeur professionnel ? Le rêve de Rougeau, en tant que boxeur professionnel, d'abord, c'est de faire la scientifique WBC francophone. La scientifique que j'ai actuellement, ça me permet de faire ça. D'accord. Donc, je demande, par votre canal, je vais passer pour demander l'aide aux autorités, pour qu'ils me soutiennent, les ministres de la jeunesse, comme c'est l'année de la jeunesse. Donc, pour qu'ils m'aident à faire cette scientifique-là, WBC francophone, une scientifique très importante. Il n'y a pas un Ivoirien qui a fait ça d'abord. que les autorités m'aident à faire cette scientifique. Vous n'êtes pas suffisamment soutenu par les autorités jusque-là, non ? Non. C'est mon président qui me soutient, mais une seule personne ne peut pas faire. C'est ça. Quand on est beaucoup, on va vite. Mais quand tu es seul, c'est fatiguant. Donc, lui, d'abord, il fait pour lui, mais les autorités, le ministre, tout ce qu'il peut faire, même le président, m'a aidé à faire cette scientifique-là. Et en termes de soutien, qu'est-ce que vous voulez concrètement que l'État fasse pour vous, de manière concrète ? Qu'est-ce qui vous manque ? Concrètement, il veut d'abord que l'État me reconnaît en tant que champion. Vous n'êtes pas encore reconnu jusque-là ? Vous êtes la première chaîne en Côte d'Ivoire qui m'a vu sur le plateau. Je vous remercie pour cela. Je remercie le TG de 7info qui a accepté de me recevoir. Vous êtes la première chaîne qui m'a vu sur le plateau. Donc, je passe par vous aussi pour démarrer vos autorités et me soutenir, me reconnaître tant que champion. C'est vrai qu'en boxe, on peut être champion du monde. C'est ça. En football, c'est ça, c'est d'élever. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de boxe en Côte d'Ivoire, justement. Mais comment se porte l'univers de la boxe même en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? L'univers de la boxe en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, c'est moyen, moyen, un peu, un peu. C'était le sport favori de perdre la nation. C'est ça. Non, mais aujourd'hui, c'est un peu descendu, mais on revient un peu, un peu. La preuve est qu'il y a des Évoiriens qui sont allés pour les qualifications géolimpiques au Sénégal. Donc, on a vu l'un propos de Dieu du sport. Ça n'a pas marché, mais ils vont revenir pour se remettre au travail. Dans quatre ans, on va aller tenter nos chances. Mais on demande le soutien. aussi à le soutien des autorités, des partenaires privés même qui puissent soutenir la boxe pour faire revenir la boxe. Ici, là, pour que la boxe... Je vais rénaître la boxe à Varence. C'est ça. À travers moi, la boxe à Varence va revenir. Donc, c'est 30 septembre-là. C'est la renaissance. Donc, je demande le soutien des autorités, même les chefs d'État. Je demande une reconnaissance des autorités. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du 30 septembre où vous allez défendre votre titre de champion d'Afrique. Alors, quel est votre état d'esprit avant l'échéance, bien sûr ? Mon état d'esprit, c'est bien. C'est face au Nigeria, m'a-t-on dit ? Oui, oui. C'est bien parce que la ceinture, là, c'est le premier boxeur francophone qui a cette ceinture. D'accord. La ceinture, c'est fait entre les pays anglophones. Donc, c'est vraiment un exploit. Voilà. Donc, c'est le premier boxeur ivoirien. qui a cette ceinture et francophone qui a cette ceinture. Donc, les indigants, ils viennent pour chercher la ceinture. C'est ça. Donc, mon moral est bloqué pour que la ceinture ne bouge pas. je demande soutenir les ivoiriens de sauter ce jour-là. Venir soutenir la boxe, venir soutenir un frais, un ivoirien qui va défendre son titre. Ça va se passer où ? À Diamé, centre ivoirien coréen, à la Saint-Ouatara. D'accord. À partir des 18 heures. Le jeu commence. D'accord. Alors, Rougeau, avant de vous laisser, est-ce que vous pouvez passer un message à ces jeunes-là qui aimeraient aussi faire de la boxe plus tard s'il y a un jeune qui s'intéresse à cela ? Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Je peux dire aux jeunes qui veulent faire la boxe, qui hésitent, n'hésitez pas. N'écoutez pas ce que les gens vous disent que la boxe est dangereuse. C'est ce que les gens voient sur les rins qui disent que c'est dangereux. La boxe fait beaucoup de trucs. Ceux qui hésitent, n'hésitez pas. Venez, venez apprendre. Venez apprendre. Comme je ne sais pas, tout le monde qui est fait pour la boxe. Pour ça, bien sûr. Voilà. Donc, ceux qui sont faits pour la boxe, venez. Si tu es né pour être boxeur, tu vas tourner, tourner, comment tu vas le faire ? C'est ça, c'est tellement bien dit. Ceux qui veulent faire, c'est encore venir faire. Merci beaucoup, Kone Adama. Alors, talentueux, gladiateur du noble art ivoirien, nouvel ambassadeur de la boxe ivoirienne. Il défendra son titre le 30 septembre prochain. Il sera face au Nigeria, au centre ivoireau-coréen d'Ajame. Alors, vous avez tout le soutien de Cette Info avec vous. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. C'est la fin de cette émission. L'actualité continue sur Cette Info et sur cetteinfo.ci. et sur cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada